bonjour à tous c'est sophie bienvenue sur je mange bien si vous souhaitez bénéficier de conseils en alimentation en organisation faire le plein de recettes à faire ou non avec vos enfants je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être tenu au courant quand une nouvelle vidéo est disponible et si les repas sont source de conflit chez vous je vous invite à télécharger gratuitement mon ebook les cinq clés pour des repas zen et aujourd'hui qu'est ce qu'on va cuisiner les filles qu'est ce que vous m'avez demandé du ketchup voilà du ketchup donc on va faire du ketchup maison ces demoiselles veulent du ketchup alors c'est moi c'est toi qui a eu l'idée oui c'est toi qui voulait du ketchup c'est vrai et là nous elle avait envie de cuisiner avec nous ouais est ce que tu l'aimes le ketchup toi je sais pas l'idée je sais que oui mais nanous je me rappelle pas si tu le manges toi oui oui c'est moi qui avait l'idée voilà alors qu'est ce qu'il nous faut pour faire ce ketchup de l'huile d'olive de l'huile d'olive qu'est ce qu'il y a d'autre du sucre des tomates c'est quoi ça ça c'est de l'oignon mon chat de l'oignon de la cannelle non ça c'est des clous du roff ouais c'est la moutarde ça sera un pot pour mettre là le ketchup quand il sera il sera fait du vinaigre balsamique de l'huile on a du sel il faut un mélange quatre épices donc on va mettre du rasé la note ça c'est du poivre c'est enfin c'est un mélange de 5 b du sel ça c'est du cumin je viens de dire ça c'est le rasé la note le club les clous du rôle du girofle et l'ail voilà je crois qu'on a tout dit on va vous on va pouvoir attaquer on va commencer par peler les oignons il est coupé alors il nous faut on a dit quatre oignons il faut faire deux chacun voilà ou alors il y en a un qui fait de l'oignon l'autre là peu importe mais en tout cas ça pique un petit peu les yeux enfin peler déjà faut pas les couper moi je vais faire les trucs qui pique des yeux ok il faut enlever toute la peau voilà formé toute la peau que là que la peau c'est quand tu commences à couper que sa petite salle en s'appuyer des fois s'appuyer comment mais ça dépend des oignons et des oignons qui sont plus piquants que l'autre très bien pour le mieux maintenant oui c'est d'abord le bout 3 on a dit combien quatre pouces d'ail une fois quatre gousses à 4 je vais arriver d'accord je coupe les oignons mais c'est là elle a poli mais il y a des équipes et qu'elle a vraiment un contenu on va voir tout ça au compost là c'est bon voilà et juste c'est là qu'il y a de la peau voilà oui la seule que tu as vas-y ça c'est bon on va de côté maintenant on va commencer bon appétit pour le ketchup on va commencer pour la cuisine bon appétit pour vous qu'il y avait une manche bon appétit pour vous qu'il y avait une manche c'est bon appétit pour vous qu'il y avait une manche tu veux couper une autre tomate oh ouais j'adore couper une tomate mais il faut juste on va faire je fais 3 cuillères à soupe d'huile d'olive à feu moyen on va jeter les oignons les quatre oignons donc on va faire revenir les oignons pendant 10 minutes à feu moyen voilà les oignons finissent de revenir et maintenant on va ajouter tous les autres ingrédients on va rajouter le kilo et demi de tomate j'ai 150 millilitres de vinaigre il nous faut 150g de cassonave je ne remets que 100 parce que c'est ce qu'il me reste 4 cuillères à café de moutarde les gousses d'ail et les deux clous de girobre une demi cuillère à café de catapise moi je vais mettre du raiselle à nutre ça se rapproche une demi cuillère de cumin un petit peu de sel et de poivre là j'ai mélangé tout je vais couvrir et je vais laisser frémir pendant une demi-heure toujours à feu moyen et voilà la demi-heure s'est découlée donc voilà j'ai du coup passé la préparation au tamis pour enlever le plus gros surtout les petites pelures de tomates ça fait un petit truc paquet comme ça je ne sais pas ce que je vais en faire encore je vais réfléchir et voilà et ça c'est du coup pour le ketchup donc du coup pour le réépaissir un petit peu je vais le remettre dans la casserole et du coup je vais le laisser je vais le laisser je vais le faire mijoter à feu doux pendant 45 minutes donc voilà la deuxième session de cuisson est terminée donc ça m'a l'air pas mal pas mal épaissi donc on va transvaser dans les petits bocaux donc les petits bocaux vous pouvez préalablement les laver à l'eau très chaude puis après les essécher puis si vous avez des fondelles de caoutchouc voilà vous pouvez pareil les ébouillantés là on va transvaser là on va laisser un petit peu refroidir et puis quand ce sera bien refroidi on pourra mettre au frigo donc voilà hop je vais transférer dans mon petit pot maman je suis dans ma chambre il va me falloir un deuxième pot je vais en chercher un on va mettre des choses pour il y aurait une carotte pour retourner ah bah oui non non tu vas directement au toilette voilà j'espère que cette vidéo vous a plu pour nous c'est une première qu'on réalise le ketchup maison on va le goûter on le testera voir ce que ça donne on va tester ça je pense ce soir avec des petits nuggets faits maison et puis voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner et je vous mettrai la recette du ketchup sur ma page facebook je mange bien voilà on se retrouve la semaine prochaine à très vite bye bye on va pouvoir tester notre ketchup et puis voilà accompagner les petits brocolis oui alors ma biche il est bon le ketchup ? oui trop bon trop bon tu l'as trempé dans les nuggets ? non non tu n'as pas trempé dans les nuggets ? tu le manges comment dans le ketchup ? comme ça comme ça ah bah si tu le trempes alors c'est trempé ça ça s'appelle attends Lily tu as goûté le ketchup ? oui mais j'aime pas bon appétit pour vous mais moi j'ai la vie servie pour mon avoir laissez-tu ? dans le dos le brocolis et les nuggets ça c'est trop bon Sous-titrage ST' 501